Dans cette vidéo nous allons voir comment créer une page de capture. Alors il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter soit vous créez votre tunnel et c'est donc il n'y a aucune page à rattacher à ce tunnel. Donc là c'est l'exemple que j'ai ici vous voyez mon ebook je viens de créer le tunnel mais j'ai pas encore rattaché de page donc vous allez avoir tout de suite une pop up qui va apparaître et qui va vous demander de sélectionner une page. Soit vous avez déjà créé votre tunnel est déjà rattaché une page dessus et là il faudra cliquer sur ajouter une nouvelle étape. Revenons sur le formulaire vierge et donc là je vais cliquer sur page de capture. La particularité de la page de capture c'est qu'elle va vous permettre de pouvoir intégrer un formulaire et donc de capter des emails. Je clique sur page de capture et je fais ajouter cette nouvelle étape. Une fois que vous avez cliqué sur cette nouvelle étape vous allez avoir une bibliothèque qui va apparaître avec un ensemble de catégories. Chaque catégorie correspond donc à un ensemble d'exemples que nous avons mis pour vous aider à sélectionner donc la page qui vous correspond le mieux que vous pourrez ensuite personnaliser. Imaginons par exemple que je souhaite télécharger, faire télécharger un ebook. Je vais aller sur aperçu, je regarde ce que ça donne et si l'aperçu me convient je choisis ce modèle. Si le modèle ne me convient pas je reviens en arrière et je vais choisir le deuxième. Le deuxième me convient mieux donc je fais choisir ce modèle. Je vais pouvoir donner un nom à cette étape parce que c'est vrai que si vous créez plusieurs étapes parfois ça peut être un peu compliqué de se repérer sur ce que vous avez prévu de donner. Donc là je vais marquer ebook, je ne sais pas moi Argus vente quartier. Je fais créer la page. Voilà maintenant ma page est créée. Il ne reste plus qu'à la modifier en cliquant sur modifier le contenu. Une fois que j'arrive dans la modification du contenu il ne me reste plus qu'à personnaliser cette page de capture en y ajoutant texte, des images, un formulaire. Par exemple ici je vais créer mon formulaire, télécharge mon livre blanc. Une fois que c'est terminé vous faites enregistrer et cliquez sur sortir. Ça y est vous avez créé une page de capture et dans cette page de capture on a inséré un formulaire. Si vous souhaitez apprendre à personnaliser plus spécifiquement une page je vous invite à aller sur les vidéos au niveau de l'éditeur de pages. Attention avant d'insérer un formulaire pensez à bien créer vos formulaires avant dans le menu formulaire. Pour ça vous allez sur site et tunnel et vous cliquez sur formulaire. Ici vous allez donc pouvoir créer vos formulaires de base avec les champs qui vont bien et ensuite vous pourrez les ramener sur votre page avec la liste déroulante et les personnaliser.